Ils s'engouffrèrent dans l'embouchure d'un fleuve gigantesque. Une épaisse tour en pierre leur apparut, comme sortie des flots pour garder la porte de la mer. À main droite, des collines verdoyantes laissaient augurer un pays accueillant, mais sur leur gauche, une plaine inondée laissait penser que le fleuve en colère était sorti de son lit. Un vaste édifice de pierres blanches, d'une longueur à laquelle seuls les plus grands palais de Cusco pouvaient se comparer, bordaient la rive. Les oiseaux avaient cessé de chanter. Les nouveaux venus, inquiets de ce silence, ne prononçaient pas une parole, pourtant. Attaualpa ordonna qu'on s'approche de la tour. Ces murs étaient ornés de sculptures d'animaux inconnus. Une tête de tapir, affublée d'une corne sur le museau, intrigua particulièrement l'équipage. Mais il y avait aussi, gravé dans la pierre, des croix, qui Guénamota reconnut comme l'emblème des étrangers de jadis. Alors, ils surent qu'ils avaient atteint leur but.